Bonjour, est-ce que c'est moi ? Est-ce que vous savez combien il y a de candidats dans votre circonscription ? Pas du tout, non. Je n'ai vu deux, trois. Il y en a 25. 25, c'est beaucoup. On a des records là quand même, 25, c'est n'importe quoi en fait. J'ai eu ça ce matin, je ne connais personne. Ils sont méconnus tous ces gens. Sur ce marché de l'île, ils étaient pourtant ce matin trois candidats en chair et en os. Bonjour monsieur, avec Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives. Alors, qui donc succédera au député PS Bernard Rouman ? Voilà, c'est moi la candidate. Les prétendants eux-mêmes ont été surpris d'être aussi nombreux. Il y a énormément de partis. Enfin, ceci étant, sur le marché, c'est toujours les mêmes. On va faire campagne comme on avait prévu de le faire. On ne va pas changer notre feuille de route parce qu'il y a 25 candidats, si on avait eu 15 ou quoi que ce soit. Voilà, avec des candidatures peut-être un peu folkloriques pour certaines d'entre elles. Mais je crois que c'est l'état de la vie politique française quand même. Donc on se bat. En 2012, il y avait déjà du choix avec 14 candidats dans la première circonscription. Cette fois, on retrouve les grands classiques, mais aussi des petits nouveaux comme Plantons une graine ou Tous pour rire. On est 8 candidats sur la circonscription à avoir un objectif commun qui était de représenter, alors pas dans les urnes, mais du coup dans les médias et dans les panneaux d'affichage, l'abstention. On préfère se représenter soi-même plutôt que faire appel à un représentant d'une classe politique qui est complètement déconnectée de nos réalités et de notre vie de tous les jours. Ces candidats ne cherchent pas à être élus, mais ils réussiront peut-être à semer un brin de pagaille dans la campagne.